Moi j'ai changé d'école à 5 ans et quand je suis arrivée dans ma nouvelle école, une petite fille m'a dit « je te donne pas la main, t'es noire ». Ce que j'ai fait quand j'ai approché les filles pour leur présenter le questionnaire, c'était de leur expliquer comment je l'avais construit sur ma propre vie. Donc du coup, je leur disais « la première thématique, c'est le jour où j'ai découvert que j'étais noire ». La deuxième, c'était cliché de la femme exotique, femme noire, panthère, les choses sexuelles et tout. Tous ces moments de malaise qu'on peut ressentir, mais où on n'est pas certaine de ce qui nous arrive, on n'est pas sûr que le malaise est légitime ou que la colère est légitime. Et donc du coup, il y a toute cette idée de faire prendre conscience que non, c'est pas normal en fait. Quand on te dit « panthère, gazelle, féline », c'est pas normal. Si t'es heurté, c'est pas normal. Et si en plus, tu ne comprends pas exactement ce qui t'arrive, on va mettre des mots dessus. Quand j'ai vu que déjà, j'avais cette espèce d'avalanche de personnes qui voulaient parler, et qu'en plus, à chaque fois que je rencontrais les filles en pré-entretien, leur commentaire principal, c'était « on parle à notre place », « c'est jamais nous qui avons la parole », enfin c'était complètement omniprésent, cette histoire de « qui parle », « qui a la parole » et tout. Je me suis dit « bon, il faut que ça devienne en fait un titre autour de la voix », parce que c'était vraiment quelque chose qui était central. Si dans les 45 pré-entretiens que j'ai faits, il n'y en a pas une qui m'a dit « non, ça ne m'est jamais arrivé », et qu'on a toutes rencontré le même con, peut-être qu'il y en a plusieurs, peut-être que ça veut dire quelque chose sur la société. Donc c'était ce mécanisme-là qui m'intéressait. On représente aussi souvent les femmes noires dans deux âges, l'adolescence, ou après, effectivement, les darones. Mais qu'est-ce qui se passe là pour rien ? Il se passe quelque chose entre 16 et 60 ans. Tant donné que les seules images qui existent de femmes noires, c'est effectivement le misérabilisme ou la banlieue, ça devient pour un certain nombre de personnes la réalité. Moi, j'avais envie de représenter ces personnes-là. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir grandi ici, d'avoir fait ses études ici, de vivre ici, de travailler ici ? Quel est notre parcours ? C'est cette réalité-là qui me semblait ne pas exister, effectivement, dans l'espace public français, ou en tout cas, de façon très très récente. S'il y a dans quelques années une fille noire qui dit qu'elle a eu envie d'être réalisatrice en voyant ouvrir la voix, je serais super contente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada